Je suis conseillère en gestion écologique chez Héritage Laurentien, elle porte plusieurs chapeaux. Il y a des 4 jours, il fait l'animation dans les écoles, il travaille sur le terrain, des fois payé, des fois bénévole. Donc, il y a moi et le directeur d'Héritage Laurentien, Jason Diffioris, sur cette photo-là. Donc, c'est un inventaire que j'ai repris et le biologiste qui faisait l'inventaire au début est devenu le directeur d'Héritage Laurentien. Donc, on connaît très bien les poissons de la région. Quand j'ai fait ma conférence sur les invertébrés, les insectes, je disais à quel point on en avait une panoplie différente. C'est les mêmes raisons qu'on avait une panoplie d'insectes différents, qu'on a une variété de poissons. On est dans le corridor fluvial. Donc, ici, c'est le fleuve Saint-Laurent, mais entre, ici, c'est vraiment un petit tronçon vraiment mince, 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 où les eaux, c'est plus le habitat différent, plus on a d'espèces différentes. Donc, la prochaine photo, c'est vraiment le rapproché du parc des rapides de l'île Oéron et des différents rapides du secteur. Donc, chaque ligne de roche, chaque ligne bleue de rapide, ça oxygène, ça fait des tourbillons blancs. Donc, c'est des vagues éternels, mais aussi, ça permet de sensibiliser les gens aux nouvelles espèces exotiques envahissantes. Le gobi et la tanche, par exemple, souvent, c'est la première fois qu'on a la chance de voir un gobi ou une tanche, ou une image d'une tanche, parce qu'on en amène toujours une. En fait, ça permet à ce que les pêcheurs ne les relâchent pas par la suite, que ce soit la pêche scientifique ou la pêche portée. Eux autres, ça leur a coûté moins cher de faire des inventaires. Ça va peut-être donner plus d'investissements pour le parc. En fait, c'est une expérience unique pour ces étudiants-là qui viennent à tous les dimanches au parc des Rapides et même les groupes de cégeps ou les groupes de primaires qui viennent. Pour eux, c'est une occasion unique de voir plein d'espèces de poissons. C'est garanti, c'est scientifiquement prouvé qu'on attrape du poisson à chaque pêche. On ne sait jamais quelle espèce on va attraper et quelle quantité. c'est une expérience scientifique qui s'offre à un public de ces personnes-là. Un poisson, ça a une bouche et parfois, ça a des dents. Il faut faire très attention. Souvent, j'avais une bonne grosse pince pour pince la lèvre du poisson pour être capable d'enlever facilement sa bison. Un poisson, sur sa peau, qu'est-ce que ça a pour le protéger? En mai 2010, depuis le début de mon stage, on a capturé 58 espèces juste sur la pointe S, ici, à l'intérieur de la V. Donc, c'est une grande richesse. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le sud du Québec. On est dans le fleuve Saint-Laurent, donc on a accès à une belle richesse. Il y a un beau nombre d'espèces différentes dans le fond de poissons, ici. On est chanceux que c'est bien de mettre ça en valeur. Sur les déversements, en fait, les spécialistes en léphysiologie, là, les trois experts, il y en avait un, ceux-là, qui a pris mes données du Parc des Rapides, puis qui a fait une publication, la dispersion récente de la tanche au Québec. Donc, c'est vraiment un groupe de chercheurs au gouvernement qui ont utilisé les données récoltées par les enfants, par les groupes d'école, par nos campèges, par les citoyens, qui ont utilisé ces données-là pour faire leur étude sur la dispersion de la tanche. Donc, c'est des sommités dans le domaine de l'éphysiologie des poissons qui utilisent nos données. Fait que même si c'est des données... ... 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